salut tu te demandes qu'est ce que la permaculture tu demandes pourquoi on fait ça à ce monde tu es triste de ce qu'on lui fait tu es fatigué épuisé de ta situation tu es en mode burn out ces questions te parlent et tu souhaites créer le monde de demain dès aujourd'hui alors bienvenue sur le podcast de la forêt nourricière animé par tony hébert qui traitera de la permaculture et des transitions de vie bonjour et bienvenue sur le podcast de la forêt nourricière donc aujourd'hui je vais te présenter la qu'est ce que la forêt nourricière le podcast le voyage que j'imagine que l'on va faire ensemble qui je suis comment va se dérouler le podcast pour qui et comment devenir acteur donc aujourd'hui la forêt nourricière c'est un organisme qui existe depuis 2011 qui a quatre pôles principaux la formation la recherche l'édition de médias livres et dvd et un bureau d'études on accompagne nos différents clients que ce soit aussi bien des particuliers que des professionnels à la forêt nourricière on aime faire le parallèle entre le végétal et l'humain par exemple le thym qui a besoin d'ensoleillement de zones sèches des sols plutôt pauvres pour pousser en comparaison à l'ail des ours qui a besoin d'endroits humides plutôt ombragés pour pousser pourtant ces deux végétaux qui aspirent à grandir à transformer l'énergie du soleil pour évoluer grandir créer du sucre la photosynthèse tout ça et pourtant ces deux végétaux qui ne peuvent pas cohabiter ensemble si on met le thym dans un sous-bois humide il aura vraiment du mal à pousser et l'inverse est vrai pour l'ail des ours et donc on a conscience de ça ou si on n'en a pas conscience je voulais exprimer mais c'est que on voit que les végétaux ils poussent pas tous au même endroit ils ont des conditions différentes et aujourd'hui nous les êtres humains on voudrait qu'on fonctionne tous ensemble de la même façon de manière uniforme alors qu'on a tous nos caractéristiques différentes on appelle ça des biotopes c'est des endroits où il ya des zones pour les végétaux des zones physiques chimiques qui définissent les conditions donc on appelle ça un biotope et aujourd'hui c'est la même pour les êtres humains on a tous notre biotope et on aspire tous généralement à évoluer mais on a des biotopes différents et c'est de prendre conscience de nos biotopes nous on aime parler de guildes d'associations et comment créer des associations de végétaux harmonieuses productives ensemble et c'est la même pour les individus aujourd'hui nous quand on accompagne des collectifs ou même nous dans notre entreprise c'est d'où tu viens quel est ton biotope et est ce qu'on peut fonctionner ensemble on aspire tous enfin tous ceux qui nous rejoignent de près ou de loin dans la permaculture c'est de créer un monde meilleur mais on a tous des stratégies différentes on a tous des envies et des valeurs qui sont un peu différentes de comment on veut matérialiser ce rêve et donc on invite à clarifier ça et c'est là où on fait le parallèle entre le végétal et l'humain il ya des végétaux qui sont là pour tapisser le sol d'autres pour éclater éblouir et montrer leurs couleurs d'autres qui sont là pour structurer et c'est pareil dans les associations les collectifs qu'on anime et donc voilà on invite vraiment l'humain à prendre conscience de son biotope de là où tu en es qu'est ce qui se passe est ce que tu cultives ton jardin intérieur je veux dire la permaculture beaucoup résume ça à du végétal et un potager on verra ce que c'est par la suite mais il ya aussi tout l'aspect jardin intérieur qu'est ce qu'on cultive qu'est ce que tu en sème en toi qu'est ce que tu mets qu'est ce que tu où tu donnes l'attention en fait et si tu donnes l'attention sur tes problématiques et ben tu resteras dans cette problématique si tu cultives ton jardin et que tu essayes de mettre de la biodiversité de la chaleur de la couleur alors ça prend du temps clairement ça prend du temps moi j'en suis pas encore là où je voudrais en être mais je suis sur le chemin et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui c'est que en partageant mon chemin d'une ça me fait du bien et je le fais avant tout pour moi mais c'est aussi parce que je sens et j'ai le besoin qu'il faut que ça avance aujourd'hui je crée ce podcast parce que je veux sortir de ma zone de confort j'ai besoin de m'exprimer alors je suis pas quelqu'un qui est l'habitude de d'exprimer mes émotions d'exprimer ce qui se passe je j'ai souvent tendance à intérioriser et là bas c'est mon défi je suis devant une page blanche qu'est ce que je peux créer qu'est enfin ça voilà ça m'amène à me mettre face à ma créativité face que je suis pas donc je sors de ma zone de confort et du coup voilà c'est parce que j'ai besoin de partager mon expérience je sens qu'il ya quelque chose au fond de moi qui s'anime donc voilà excusez moi s'il ya des bruits de bouche il ya des ratés aujourd'hui je me lance j'ai aucune expérience mais j'ai juste l'enthousiasme de vous partager ce qui se passe en moi et parce que j'ai vécu différentes expériences que je vais détailler par la suite mais qui quand j'en parle autour de moi ça sert et rien que pour moi j'ai besoin de de les partager donc aujourd'hui ce podcast il est pour les gens qui en ont marre de leur situation qui veulent mettre du sens dans leurs actions qui peut être aligné entre leur tête leur coeur et leurs mains changé de voix voilà si tu as fait un burn out tu sais plus quoi faire dans ta vie alors franchement je t'invite à rester ici t'abonner parce que c'est vraiment l'expérience que j'ai vécu que je vais partager au fil du temps je pars dans l'idée de faire un épisode par semaine entre 10 et 15 20 minutes en fonction du temps que j'ai de faire des entrevues avec différents acteurs de la permaculture ou ce que j'appelle des créateurs du changement des tables rondes des événements autour de la permaculture et aussi des entrevues avec vous parce que vous avez aussi des choses à partager si vous êtes ici c'est pas par hasard donc vraiment je vous invite à à prendre conscience que vous avez quelque chose en vous et si vous êtes là c'est vraiment qu'il faut que ça se réveille que vous avez cette petite plame et qui a besoin d'être entendu donc moi qui suis alors je suis tony hébert j'ai grandi en normandie à la campagne alors j'ai eu la chance ou la malchance de faire des études fonction du point de vue je savais pas trop quoi faire de ma vie et donc vu que j'en avais les capacités dans cette société avoir des diplômes c'est bien donc du coup j'ai eu un diplôme d'ingénieur j'ai travaillé et un master dans les énergies renouvelables donc j'ai fait trois entreprises différentes mon premier cdi il a duré huit mois donc assez long après petite période de chômage puis j'ai fait un job alimentaire durant un an à amiens et après j'ai vécu deux ans en guadeloupe où j'étais responsable maintenance dans des centrales photovoltaïques et j'ai travaillé comme intérêt jusqu'à faire un burn-out et pourtant j'avais déjà signé ma repure conventionnelle j'avais déjà la date de ma fin de contrat j'avais déjà pris conscience qu'il fallait que je me casse mais mais voilà les quinze derniers jours de boulot je n'ai pas pu aller bosser je suis resté cloué au lit fin plus l'envie de rien j'avais 30 ans donc à 30 ans se dire je vais attendre la retraite ça ça fait long et donc là j'ai vraiment pris conscience que j'étais pas à ma place dans cette société enfin je le savais depuis longtemps même en école d'ingénieur et je y avait une voix intérieure qui disait non mais tu feras pas ce métier là toute ta vie tu sais pas c'est pas ta place et mais voilà j'ai voulu quand même respecter les lignes le cadre de voilà tu es ingénieur tu vas bosser en entreprise et et donc là j'ai vu que je pouvais pas faire autrement j'avais déjà eu envie de démissionner au bout d'un an mais on m'a dit reste pour ton cv la guadeloupe c'est bien voilà il ya toujours des bonnes excuses pour pas s'écouter et et donc à l'époque on en parlera dans d'autres épisodes mais il ya voilà le triangle gentil sauveur victime bah moi j'étais plutôt celui qui était sauveur gentil donc voilà c'était les besoins des autres avant les miens j'avais besoin d'aider l'autre pour combler une estime de moi que j'avais pas et ça je l'ai compris avec le temps avec les différentes expériences que j'ai eues et quand j'ai découvert la permaculture voilà j'ai vraiment mis le doigt sur des blessures sur des choses comme ça et donc après ce burn out en guadeloupe je 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 suis parti dans une fin voilà j'avais deux ans de chômage devant moi j'avais je m'étais donné comme objectif d'attendre ces deux enfants d'aller jusqu'au bout du bout pour savoir ce que je voulais faire qu'elle est ce qu'allait se passer dans ma vie et trouver vraiment du sens et arrêter de me planquer donc j'ai fait une formation pour être maraîcher qui s'est très bien passé j'ai derrière fait une saison avec sur l'exploitation que j'étais en stage qui s'est très bien passé aussi mais je me suis rendu compte que produire des légumes bosser comme ils font et j'ai un grand respect pour les maraîchers biodiversifiés sur un hectare deux hectares parce que c'est du taf on s'en rend pas compte sans l'avoir fait mais mais c'était pas pour moi je savais que j'allais m'ennuyer des et ensuite j'ai découvert la permaculture avec une formation avec eric escoffier entre autres où là j'ai vraiment eu le sentiment d'être chez moi dans ma famille et donc j'ai poursuivi mon chemin dans la permaculture où j'ai rencontré franck nattier lors d'un stage un pdc et ça a été vraiment une expérience qui m'a réveillé on va dire où là je me suis dit mais il faut vraiment que je me prenne en main faut que j'agisse et j'ai trouvé ma voie et ça a rien de chercher et je suis sorti de ce stage de chez franck je le connaissais pas ni d'ave ni d'adam et et je lui ai dit on bossera ensemble j'avais aucune idée de ce que je pouvais lui apporter à l'époque et donc il s'est passé trois quatre cinq mois je cherchais encore à développer mon activité mais je tournais un peu en rond et là je lui ai dit je suis retourné vers lui je lui ai dit qu'est ce tu as à me proposer qu'est ce qu'il faut faire là dans ton dans ton association qu'est ce qu'il faut faire pour que ça avance et là il m'a dit la communication donc là je me suis dit bon bah merci l'univers je suis pas un grand communiquant mais je dois communiquer donc j'ai appris tout ça sur le tas et avec tous les avantages et les inconvénients que ça que ça apporte et depuis que je me suis mis en route sur mon chemin et bah les portes s'ouvrent les unes après les autres et j'ai vraiment gagné en sérénité dans ma vie par rapport à avant j'ai perdu peut-être un peu de pouvoir d'achat mais aujourd'hui je suis vraiment satisfait de cette transition de la vie que je mène de la tranquillité de la sérénité que j'ai malgré tout ce qui se passe en ce moment j'enregistre épisode on est fin qu'au vide on sait pas trop ce qu'il en est il ya la guerre en russie qui éclate fin russie ukraine et pourtant et je suis bien consent de tous les enjeux climatiques de toutes les problématiques qui nous arrivent mais vu le changement de vie le changement intérieur que j'ai je suis beaucoup plus serein qu'avant je sais pas ce qui se passera dans l'avenir mais je sais que dans le présent je suis bien aujourd'hui et maintenant et avant c'était jamais le cas j'étais enfin voilà je me suis noyé dans l'alcool dans le sport et j'ai réussi à me dépêtrer de tout ça j'en parlerai aussi dans d'autres épisodes parce que sinon là ça va être trop long mais voilà j'ai eu des béquilles j'ai eu ces béquilles là pour supporter les situations que j'ai aujourd'hui j'ai plus besoin de drogue enfin en tout cas je ou j'en ai pas conscience peut-être le chocolat à la rigueur mais c'est tout et aujourd'hui voilà je j'ai beaucoup moins d'addiction je suis beaucoup plus serein et et c'est la patate donc voilà comme je te disais si tu suis ce podcast si tu arrives là c'est que tu n'es pas là pour rien et moi je t'invite vraiment à prendre action moi je veux pas qu'on vienne consommer mon podcast et ce qu'il se passe rien derrière ça a aucun sens aujourd'hui de consommer on consomme beaucoup trop moi le premier et c'est de prendre accès de prendre action et donc j'essaierai chaque mois chaque semaine de vous faire des petits défis avec des récompenses alors les récompenses ce sera pas pour du marketing vendre des choses c'est pas c'est pas l'idée c'est avant tout de faire ça pour vous c'est surtout l'énergie l'attention que tu mettras dans ces défis qui sera ta plus grande récompense donc voilà aujourd'hui on a un peu vu tout ça donc les prochains épisodes pardon ce sera sur la peur de se lancer parce que moi ça a été mon premier point de blocage et je n'arrivais pas à trouver des thèmes et donc le prochain épisode ce sera sur la peur de se lancer et en parlant de transition de vie si on parle pas de la peur de ce que ça engendre d'aller vers l'inconnu ça me paraît évident et ensuite on rentrera plus dans qu'est ce que la permaculture le design mon expérience autour du born out comment ressortir de ça d'une expérience ça c'est assez dur et on détaillera après le design en permaculture donc aujourd'hui voilà ce qu'on a vu c'est la forêt nourricière qui je suis rapidement le podcast comment prendre action et et comment on va avancer tous ensemble et voilà je t'invite juste à suivre ta voix intérieure parce que si tu es là je le redis c'est pas un hasard et oublie pas cette phrase qui ne se plante pas n'a aucune chance de pousser